Le soufflet, c'est d'abord une odeur, c'est l'œil qui apprécie l'objet. Et puis ensuite, lorsqu'on mange ce soufflet, c'est très évanescent. Donc on a cette amertume, on a ce côté un peu piquant, et avec le champagne, qui lui, effectivement, va sur d'autres contrées, ça fonctionne très très bien. La façon aussi de mélanger les blancs à la crème pâtissière, il ne faut pas les battre, il faut vraiment les aérer, avec ce qu'on appelle un objet qui s'appelle la maryse. Pour ne pas casser le blanc d'œuf, si on le casse, le soufflet ne monte pas. Là, du coup, c'est raté. Non, moi j'aime bien le biscuit citron, il est habibé d'un petit peu de sirop, avec panillé, on peut même l'habibler avec une petite côte de champagne, vous voyez. C'est quelque citron, qui lui, est beaucoup plus dense, en termes de goût, en termes de plus de longueur en bouche. Et puis, c'est contrebalancé par ce cliqueur de coquelicot, qui va donner de la densité au champagne. Côté un peu granuleux, ce côté qui va s'effriter comme ça en bouche, avec le champagne, c'est très agréable, ça. C'est une espèce d'évidence, un biscuit, un champagne, mais il ne faut pas le prendre tout de suite. Il faut vraiment d'abord apprécier le champagne pour ce qu'il est, avec le soufflet. C'est une espèce d'évidence, un biscuit, un biscuit, un biscuit.